Sophie de Wessex a été accompagnée par une escorte pour son déplacement du 10 mai dernier. Une moto de l'escorte a heurté une femme de 81 ans, catapultée à 40 pieds de l'autre côté de la route. La victime de la moto membre de l'escorte de Sophie de Wessex vient de mourir. Le mercredi 10 mai, un policier en moto assurant l'escorte de Sophie Wessex percute une femme âgée de 81 ans. Après près de deux semaines de lutte, la femme âgée, gravement blessée, est décédée comme le rapporte son fils. Hélène Hollande, rappelle le miroir du 24 mai, avait été projetée à 40 pieds de l'autre côté de la route après que la moto l'ait heurtée, selon un témoin oculaire. La femme âgée de 81 ans était sur l'itinéraire sur d'un passage pour piétons, déclare son fils Martin au BBC. Selon les informations de la police, Hélène Hollande a été heurtée à l'intersection de West Cromwell Road et de Warwick Road à Earl's Court, dans l'ouest de Londres. D'après le porte-parole de la police, les ambulanciers du London Ambulance Service et du London Air Ambulance sont intervenus sur place. Hélène a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Lors de l'incide, le palais de Buckingham a publié un communiqué disant que l'épouse du prince Edward, Sophie de Wessex, 58 ans, était reconnaissante de la réaction rapide des services d'urgence et qu'elle se tiendrait informée de l'évolution de la situation. Sophie de Wessex, la victime a subi des dommages irréversibles et Hélène Hollande s'était battue pour sa vie pendant près de deux semaines. Mais des dommages irréversibles au cerveau ont finalement mis fin à son combat, raconte son fils au BBC. La quincagénaire, heurtée par une moto escortant la duchesse d'Edimbourg dans un passage piéton, a subi de multiples fractures et des lésions internes massives, précise son fils Martin. L'enquête sur cet incident impliquant l'escorte de Sophie de Wessex est entre les mains de l'Office indépendant pour la conduite de la police ou au IPC, précise le Mirror. Le 19 mai dernier, l'IPC a lancé un appel à témoins tout en précisant qu'il détient des images de vidéosurveillance des propriétés voisines. A propos de l'auteur l'introvertie et passionnée de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Son bébé de 9 mois